Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. Avant de commencer la présentation, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner parce que 99% des personnes qui regardent mes recettes ne sont malheureusement pas abonnées et c'est ce qui fait vivre du coup la chaîne. Et sinon pour la recette d'aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette de pain pita qui gonfle super bien et bien sûr avec des mesures exactes. Allez, sans tarder, on passe à la préparation. Pour cette recette, il nous faut 250 g de farine type 45, 170 ml d'eau tiède, 10 g de sucre, 5 g de sel fin et 15 g de levure de boulanger. Donc ça paraît beaucoup mais c'est ce qui permet aux galettes de bien gonfler. On commence par verser la farine dans un récipient. On ajoute les aliments secs, le sel, le sucre et la levure de boulanger. On mélange le tout avec le bout des doigts et ensuite on va ajouter l'eau tiède. Il y a des farines qui absorbent plus ou moins d'eau. Donc on peut commencer par verser environ 150 ml d'eau et ensuite on va ajuster. On peut monter du coup jusqu'à 170, même 175 ml d'eau. Donc moi j'en ai mis 170 et ensuite on va pétrir la pâte pendant environ 10 minutes jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, molle et qui forme des petites bulles. Aussi la pâte ne doit plus coller aux doigts. On la dépose dans un récipient en fariné, on la couvre et ensuite on va la mettre dans un four précédemment préchauffé. Donc il faudra le préchauffer pendant une dizaine de minutes à 40 degrés, l'éteindre, mettre le récipient avec la pâte et la laisser pendant 20 à 30 minutes. Elle va doubler de volume. Notre pâte est à présent prête, on va la déposer sur un plan de travail en fariné et on va la découper en plusieurs morceaux. On va former des boules d'environ 50 g, entre 50 et 53 g. Ça vous fait des galettes assez grandes pour faire un sandwich. On dépose les boules sur un petit plateau, on va les couvrir, on va les laisser à peine 5 minutes reposer. Le but est de pouvoir tout simplement les abaisser plus facilement. Ensuite, sur un plan de travail en fariné, on va récupérer une boule de pâte et on va l'abaisser à environ 2 à 3 mm d'épaisseur maximum. On ne commence pas la cuisson tout de suite. Il faudra abaisser toutes les boules, les laisser de côté et après on démarre la cuisson. Pourquoi ? Simplement parce que le fait de les laisser de côté va permettre à la pâte de regonfler légèrement et donc on aura un pain qui va gonfler plus facilement au moment de la cuisson. Si vous superposez les galettes abaissées les unes sur les autres, n'oubliez pas de mettre de la farine pour éviter que ça colle. On termine notre préparation par la cuisson des galettes. Alors sur un tagine ou une poêle ou une crêpière, on va déposer notre galette et ensuite, dès qu'elle forme des bulles, sur la surface, on va la retourner et là, normalement, elle va commencer à gonfler. On n'hésite pas à la retourner encore une autre fois si elle ne gonfle que sur un côté, la moitié. Voilà. Donc moi, pour 250 g de farine, j'ai eu environ 5 grosses galettes et franchement, elles ont toutes gonflées. Donc je pense que finalement, l'astuce, c'est d'avoir une bonne levure et vraiment bien pétrir la pâte, la laisser lever, la dégazer et ensuite, former des boules, les aplatir. Voilà, comme je l'expliquais précédemment, donc les aplatir toutes en même temps et après, démarrer la cuisson. Après, si ça ne gonfle pas parce que ça reste quand même un pain très capricieux, je vous assure, j'ai essayé plein de, plein de recettes. Donc ce n'est pas grave, ça se mange quand même, c'est très, très bon et ça fait des super bons sandwiches. Alors n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo que je vais poster. Ce sera du coup un sandwich avec ce pain, il est succulent. Merci en tout cas de m'avoir suivie et puis moi, je vous dis à très, très bientôt sur ma chaîne. À plus tard !